Hey, welcome to this new video. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés pour ne plus avoir de problème avec les accents en anglais. Si c'est un cauchemar pour toi de comprendre les autres accents anglais, américain, australien, canadien, québécois, quoi que ce soit, et bien reste bien dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer en fait comment naviguer sereinement avec ton anglais et comprendre de mieux en mieux les accents autour de toi. I'm Derek, and I'm your own language teacher, and I'm Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et avant qu'on démarre, tu vas pouvoir t'abonner, tu cliques juste là un peu plus bas, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes, subscribe, et puis tu vas pouvoir télécharger gratuitement ton titre complet gratuit pour pouvoir enfin parler anglais. C'est un peu plus bas, tu cliques sur le lien, tu mets ton email, ton prénom, et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail pour que tu puisses progresser dès aujourd'hui. Alors l'accent anglais, si ça c'est pas un problème aujourd'hui dans ton apprentissage de l'anglais, si ce n'est pas un problème, c'est que tu as fait un grand pas en avant et tu es bien avancé. Mais si c'est encore un problème, c'est normal, ok, c'est normal. Et je vais te donner 5 clés pour mieux comprendre les accents anglais. Alors, pas forcément de l'anglais britannique, mais ça peut être les accents américains et ainsi de suite, pour en fait mieux naviguer aujourd'hui avec ton anglais alors que tu veux parler, comprendre et interagir autour de toi. Premièrement, beginner. Alors j'ai mis ce mot là, débutant, parce que quand on est beginner, donc débutant, on a une espèce de naïveté, et c'est pas grave, c'est pas péjoratif, c'est juste une naïveté quant à les accents anglais. Donc on se dit, ah, je vais m'exprimer mieux et je comprendrai enfin mieux. Mais en fait, quand on est dans cette mentalité-là, on est encore un peu naïveté parce qu'on ne réalise pas que ça ne marchera pas. En fait, c'est pas parce que tu commences à mieux te débrouiller toi à l'oral que tu vas forcément comprendre tous les accents. Donc c'est un peu une fausse croyance et une déception pour certains de commencer à maîtriser un peu l'anglais et de se dire, oh non, en fait, je suis nul. Non, tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Mais il faut juste dépasser cette pensée-là pour réaliser, deuxième point, qu'il y a plus de 70 accents anglais. 70. More than 70 accents. Et bien sûr, étant donné que l'anglais est majoritairement parlé aujourd'hui par des non-natifs, dans 100 ans, on en aura beaucoup plus que 70 accents et la langue anglaise n'aura plus rien à voir avec la langue anglaise d'aujourd'hui parce que c'est parlé par une minorité par des natifs, donc qui ont un réel anglais, on va dire. Et donc l'anglais avec erreur se familiarise et se comprend de mieux en mieux et l'anglais correct se comprend de moins en moins. D'ailleurs, c'est peut-être des fois que tu écoutes, ah, je comprends très bien les allemands qui parlent anglais, mais je ne comprends pas un anglais qui parlent anglais. Oui, ça, c'est un signe que l'anglais est en train de changer. Donc il y a 70 accents. Donc ça, c'est une chose qu'il faut dire. All right, 70. What are we going to do ? Qu'est-ce qu'on va faire ? 70 accents ? Oui. Mais la troisième clé, c'est ça. We all have a problem. On a tous un problème. Moi, j'ai un problème avec les accents anglais. Il y a des moments où je ne comprends pas un accent anglais. Tu m'aimais au fin fond de l'Afrique du Sud. Tu m'aimais au fin fond du Canada, au fin fond de l'Australie. J'aurais beaucoup de problèmes. Tout le monde a un problème. Ma famille écossaise, elle a des problèmes avec certains accents. Ma femme américaine, elle a des problèmes avec l'accent américain. Quand je l'ai emmenée, ma petite femme, avec l'accent écossais. Quand je vois ma petite femme américaine en Écosse pour la première fois, c'était en avril 2013, elle m'agrippe le genou, elle me serrait à table. Ça voulait dire, bébé, je ne comprends rien. Et je devais un peu lui traduire ou l'amener vers la réponse, alors qu'elle est native, vécue là-bas en Amérique, elle parle couramment. C'est une américaine, mais une vraie. Et donc, en fait, tout le monde a un problème. J'étais plusieurs fois dans le train qui reliait Londres à Glasgow, et j'avais des hommes d'affaires londoniens qui ne comprenaient rien, ou Glaswegian, ou la langue du Glasgow, l'écossais en fait, pure et dure. Et tout le monde a un problème. Donc, call you jet ! Tout le monde a un problème avec les accents. Tout le monde a un problème avec les accents. Et pour revenir là-dessus, tout le monde a besoin d'un temps d'adaptation. Et tu dois réaliser quel est ton temps d'adaptation. Moi, quand je voyage, quand je parle en anglais, tac, ah oui, je vais parler avec quelqu'un plutôt du Kent. Alors, c'est vrai que c'est spécifique, tu dis, ouais, je ne vois pas la différence. Moi, je me dis, ah, c'est du Kent, ce n'est pas de Bristol. C'est plutôt de Londres, ce n'est pas de Manchester. Toi, peut-être, ton temps d'adaptation, c'est de se dire, ah, il est plutôt britannique ou plutôt américain. Au fur et à mesure que tu apprends l'anglais, tu vas commencer à réaliser qu'il y a plein de ramifications des accents. Mais tu as besoin d'un temps d'adaptation. Bon, aujourd'hui, c'est quelques fractions de secondes, je fais, alright, oh yes, how are you ? Et d'autres, c'est, wow, besoin d'une semaine ou deux parce que tu restes longtemps. Une chose importante, alors ça, je le fais dans ma formation « J'ose parler anglais ». Si tu veux la rejoindre, fais-le maintenant parce que c'est un peu plus bas. C'est une formation qui dure une dizaine d'heures et qui te permet, en fait, de enfin maîtriser l'anglais. Mais dans cette formation, je fais les dix accents principaux en anglais, donc je les imite. Et il faudrait que tu connaisses au moins ces dix accents-là. Il faut que tu les connaisses, il faut que tu saches qu'ils existent, il faut que tu connaisses un peu les différences pour être enfin à l'aise, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le voyage. Il faut connaître ces dix accents-là. Donc, je l'ai fait dans ma formation. Si tu veux t'inscrire, tu auras accès par cette formation-là parce que c'est, selon moi, les dix plus importants et les dix à connaître au moins à l'oral. Ça ne veut pas dire qu'il faut que toi, tu saches parler dans tous les accents. Il faut au moins que tu entends les sonorités. Donc, il faut, aujourd'hui, si tu apprends l'anglais sérieusement, il faut que tu sois à l'aise avec ces dix accents. Dernièrement, donc no ten accents. Master one, c'est-à-dire maîtrise-en un. Il faut que tu en gères un, il faut que tu en connaisses un, au moins que tu sois à l'aise avec un. Il faut qu'il y en ait un, que tu sois un bâtard, un placard. Peut-être que c'est plutôt en accent grenadien, peut-être que c'est plutôt british, peut-être que c'est plutôt américain, peut-être que c'est plutôt australien. Peu importe, il faut qu'il y en ait un qui soit en dada, mais jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de tout ce que tu veux. Il faut que tu en gères un et que tu le connaisses sur le bout des doigts. Et si tu en connais un, tu vas commencer à réaliser qu'il y a des différences. Allez, dix accents vont apparaître comme plus logiques. Tu vas forcément avoir des problèmes et ça, c'est normal. 70 accents, ça c'est waouh ! Et tu ne seras plus dans l'état de beginner, à te dire un peu naïvement, ouais, je vais parler, ça va aller. Non, non, c'est un processus à apprendre l'anglais. So, here we are. Five crucial ideas, idées importantes, clés, pour que tu réussisses enfin à connaître tous les accents et à comprendre tous les accents en anglais. J'espère que ça t'aide. Mets-moi un petit commentaire, un petit pouce, tu partages à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. And I will talk to you very later. Very later. I'll see this. Absolument pas. Very soon. And I'll talk to you later. And with Derek, you don't mind the teacher. Miss Scottish, c'est Derek. Donc, c'est dans l'anglais des conseils. Tu t'abonnes, tu partages, tu like, tu commentes. And I'll talk to you very soon. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada